Je pense que la première chose la plus importante pour le député, c'est d'être au service de ses citoyens, de défendre leurs intérêts, de bien comprendre leur réalité, puis en suite de ça, être capable de résoudre des problèmes lorsqu'ils viennent me voir. Beaucoup de gens viennent nous voir pour toutes sortes de choses. Puis quand tu as réussi à régler leurs problèmes, que les gens me disent quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, « Denis, je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait. » J'ai l'impression que ma job est faite. Puis là, j'ai une grande satisfaction parce que être député, c'est un privilège, mais en même temps aussi, il y a une fonction importante qui vise à donner tous les services que tu peux à la population. Puis je suis très heureux quand je peux le faire. M. Trottier a travaillé fort auprès du gouvernement, auprès du ministre Lessard, pour réussir à avoir nos unités de logement. Et quand les unités de logement de Chambord ont été disponibles, M. Trottier s'est organisé pour que ses unités viennent à Ola-Gouchette, presque dans la région. M. Trottier nous a toujours apporté beaucoup de suivis dans nos dossiers. C'est là la grande qualité de M. Trottier. M. Trottier a toujours été présent et à l'écoute des besoins des familles. Puis quand il est venu question de la maison de la famille, il nous a toujours soutenus, puis encouragés là-dedans. Ça fait qu'on est vraiment... on était vraiment contents. M. Trottier, la présence de M. Trottier à travers notre projet du Club Internaute était un apport substantiel et très intéressant. C'est une personne qui croit, qui a cru à notre projet. C'est un monsieur qui nous a permis de réaliser auprès des aînés, de briser le fossé technologique. M. Trottier, c'est vraiment un homme accessible. Pour moi, à qui on peut faire confiance et sur lequel on peut compter. Honnêteté. M. Trottier, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de la population. Je pense que tous les projets, c'est des bons projets. Il prend la peine de les écouter, de les analyser. La résilience, il ne lâche pas. Disponibilité, l'écoute, toujours prêts à intervenir. C'est quelqu'un qui aime la famille et au grand cœur, à l'écoute des gens. Les travailleurs. J'ai toujours trouvé que M. Trottier a l'air d'une personne qui est ouverte d'esprit et qui est ouverte aux nouveautés, aux changements. C'est un homme qui ne lâche jamais. Il n'y a de l'être à jamais lâché. Il y a toujours rouleur creusé, aller plus loin. C'est une belle qualité. Moi, je trouve que M. Trottier nous représente bien à l'Assemblée nationale. Il est très présent. On en entend souvent parler. Il est facilement accessible. Moi, je souhaite que ça continue. Je me suis dit, quand Mme Marouin m'a donné le dossier de la forêt, c'est qu'il faut que je développe la fierté des Québécois et des Québécoises envers cette ressource-là, qui est une ressource noble, écologique et renouvelable. Et ça, je l'ai faite sur tous les tribunes que j'ai pu avoir, que ce soit des forums, des conférences, etc. Il n'y a pas une fois que je n'essaie pas de démontrer que le bois, c'est une ressource qui est formidable, sur laquelle on doit miser. Puis ça, je pense que j'ai assez bien réussi. J'ai présenté un projet de loi, entre autres. Puis je pense que les gens me reconnaissent comme étant un fervent défenseur du monde forestier. Même les gens du haut gouvernement savent que probablement que je suis celui qui a le mieux défendu ce secteur-là. Je suis persuadé que la forêt est la plus belle richesse des Québécois et des Québécoises. Malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas, mais le Québec est d'abord et avant tout un immense territoire forestier. Monsieur le Président, le premier ministre disait il y a deux mois qu'il n'y avait plus de crise forestière. Il parlait de la crise forestière au passé. La ministre se réveille maintenant. Il nous dit « oui, il y a un problème, on va se l'occuper ». Mais ce que les gens veulent savoir, c'est quand les travaux vont commencer. Ce que je veux savoir, c'est quelles sont les mesures concrètes que le ministre va mettre de l'avant cette année, ce printemps, pour les travaux de cet été. C'est ça que les gens veulent savoir. Pourquoi laisser croire que le gouvernement investira davantage dans la foresterie qui vit une crise sans précédent, alors qu'au contraire, le gouvernement va faire des économies de 720 millions qui devraient aller normalement à l'industrie forestière? On a proposé une loi sur l'utilisation du bois. Le gouvernement l'a refusé. Il faut que le gouvernement se rende compte que la forêt est l'or vert écologique qui remplacera l'or noir polluant. Le monde entier reconnaît que la forêt représente l'avenir tant économique qu'écologique. Il est plus que temps que le gouvernement du Québec le reconnaisse. Merci, M. le Président. Je pense qu'investir dans sa santé, c'est ça qui est le mieux. Il y a des gens qui investissent à la bourse, il y a des gens qui investissent dans l'immobilier. Je vous assure un conseil à vous donner. Investissez dans votre santé. C'est probablement ça qui va faire que vous allez profiter le plus de la vie. Vous allez être le plus capable de faire la job que vous avez à faire. Je suis certain que le meilleur investissement que vous pourrez faire, c'est ce que je fais de m'entraîner dans la nation. Je vous invite à voir, on va le faire aussi. Il y a du monde qui se fait pour vivre en ville, dans des grandes villes. Je comprends ça et j'admire ça même à la limite. Il y a des gens qui acceptent de vivre sur des tout petits terrains et être très, très nombreux. Moi, j'ai besoin de grands espaces. Je suis plus un Québécois des bois. Je me sens bien avec ça. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont dans l'opposition, se contentent de s'opposer, de critiquer. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Je pense que le plus important dans l'opposition, oui, c'est d'être le gardien, on pourrait dire, des valeurs et des intérêts des gens de la région, mais c'est aussi de proposer, de bonifier, de faire en sorte qu'on puisse faire avancer notre société. Puis moi, je suis toujours été persuadé que de trouver des solutions, c'est mieux que d'apporter des critiques. C'est dans ce sens-là que je veux y travailler et que je vais continuer de travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada